Musique Je me présente Angélique Bernadicou, je suis coronéatrice de parcours à la plateforme territoriale d'appui Santélande, ex-maya pour ceux qui connaissent. Donc j'accompagne des personnes qui sont en situation complexe, tout âge, toute pathologie, pour faciliter leur maintien à domicile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un des outils très intéressants en systémie, c'est le génogramme. Donc du grec génos, le génogramme signifie l'écriture de l'origine. Aujourd'hui le génogramme est souvent associé à la théorie de Murray-Bohen, qui est un psychiatre psychanalyste, qui a été l'un des premiers à défendre le génogramme comme un outil pour mieux repérer les configurations familiales indispensables dans la construction des hypothèses en vue d'une prise en charge systémique. Je vous ai tous endormis, c'est ça ? Donc le génogramme permet de faire une représentation graphique et symbolique de la structure d'une famille. C'est un outil qui est simple à utiliser et qui est intéressant à engager dans les familles en thérapie. Il donne aux professionnels un portrait général du système, il permet d'ouvrir notre vision sur la situation et donc d'élargir notre champ d'observation. Dans le cadre de mon travail, je rencontre quotidiennement des aidants, leur famille, l'entourage proche de la personne et le risque quand on accompagne est de rester enfermé dans une vision de la situation. Par exemple, si on se centre uniquement sur le problème, ou les troubles du comportement de ce monsieur, au hasard, on passe à côté d'une multitude d'informations et on ne peut pas élargir notre champ d'observation. Réaliser le génogramme permet alors de repérer toutes ces ressources familiales qui sont disponibles en cas de maladie, mais aussi de repérer les insuffisances. Pour sa réalisation, il faut compter environ 30 minutes en rencontre individuelle, mais ça peut aller jusqu'à 60 voire 90 minutes en rencontre familiale. Il arrive souvent, surtout au domicile, que la réalisation complète du génogramme puisse se faire sur plusieurs entretiens. Donc on retrace au minimum trois générations, comme sur le schéma là, et il y a une symbolique à respecter. Je vais passer rapidement sur la symbolique, mais par exemple, les femmes sont représentées par des ronds et les hommes par des carrés en haut à gauche. Pour vous expliquer l'intérêt de la réalisation d'un génogramme, je vais vous présenter la situation de la famille Dupont. Et on va parler aujourd'hui de Lucie, que j'ai accompagnée dans son maintien à domicile. Donc Lucie a 58 ans. Elle est mariée depuis 35 ans à Jean, qui est âgée de 59 ans. Jean est divorcé d'une première union avec Laurent. Sur un génogramme, on note généralement les prénoms, les âges, les années. On peut marquer des informations relatives au métier, au lieu de vie. On peut identifier les pathologies, les causes de décès, les événements de vie en lien avec la santé, pour permettre d'avoir des éléments de comparaison élargis que la simple étude d'un individu ne permettrait pas. Donc Lucie est issue d'une fratrie de cinq enfants. Victor, 61 ans, Marie, 59 ans, Simone, qui est décédée à l'âge de 40 ans, et Christian, âgé de 51 ans. Ils sont mariés ou séparés. Le père de Lucie, Paul, est décédé, je vais trop vite, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Lucie ne garde qu'un souvenir vague de son père qui était malade. Paul est né de l'union entre Jean et Marcel. Sa mère avait eu trois enfants, donc lui, et deux filles, Yvette et Lucienne, puis elle avait eu une fausse couche. Paulette, quant à elle, la mère de Lucie est décédée à l'âge de 60 ans. Elle est issue de l'union de Patrick et de Violette, et elle avait eu un frère aîné, Jacques, et une petite sœur, Luce. Le génogramme permet de mettre en relation le présent avec les événements qui ont marqué l'histoire familiale. Cela facilite la compréhension et fait référence à la logique familiale, aux places et aux rôles de chacun, ainsi que les règles et les normes transmises entre générations. Donc Lucie est comptable dans une entreprise, et son mari est gendarme mobile. Ils ont deux filles, Chloé et Sophie, qui sont âgées de 34 et 30 ans, qui sont toutes deux en activité. Quand on réalise un génogramme, on peut tracer la qualité des relations, fusionnelles, conflictuelles, distantes. Par exemple, sur cette situation, Lucie est très proche de son frère aîné Victor, elle entretient une relation conflictuelle avec son petit frère Christian, et elle n'a plus de contact depuis de nombreuses années avec sa sœur Marie. La relation avec sa fille aînée, Chloé, est aussi compliquée, à la fois fusionnelle et conflictuelle. Il est important de vous préciser que dans cette histoire, le mari de Lucie, donc Jean, est souvent en déplacement. Lucie est donc seule à gérer le quotidien, et en plus de son travail, elle est très impliquée au niveau associatif. En 2010, Lucie commence à ressentir une fatigue chronique, des douleurs, une difficulté à l'effort, puis une difficulté respiratoire des acouphènes. Elle passe des examens et les analyses révèlent une maladie rare, héréditaire. Ainsi, elle concerne toute la famille, puisqu'elle se transmet de génération en génération. C'est une maladie chronique qui atteint progressivement divers organes. Elle découvre alors à ce moment-là que son père Paul était décédé de sa maladie et que sa sœur Marie est également atteinte. La majeure partie de sa famille, c'est-à-dire les oncles, tantes, étaient au courant que cette maladie existait, mais ils ont toujours souhaité garder le secret pensant préserver les générations futures. Dans cette situation, on soupçonne un secret de famille. Qu'est-ce qu'un secret de famille ? C'est un élément d'information non transmis que l'on s'efforce, consciemment ou inconsciemment, de cacher. Le secret va dans un premier temps permettre au système de sauvegarder son équilibre, mais il est aussi facteur d'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie ? L'homéostasie signifie la capacité d'un système à se maintenir dans un état constant, dans sa forme et ses conditions internes, en dépit de toute perturbation extérieure. La présence du secret va se répercuter sur le mythe familial, qui représente, lui, un ensemble de croyances communément partagées, pareilles, consciemment ou inconsciemment, par les différents membres de la famille, et qui dictent des règles familiales en induisant des rôles définis. Chaque famille a ses propres mythes. Le mythe est le garant de l'homéostasie familiale, et donc de la cohésion de groupe, c'est le ciment de l'appartenance familiale. Si on prend l'exemple de la famille Dupont, le mythe familial de Lucie est que c'est une famille solidaire, où on doit se donner sans compter aux autres. La révélation du secret de famille, donc la présence d'une maladie héréditaire, va donc briser le mythe, et elle a un impact important sur les dynamiques familiales, puisqu'il peut désolidariser la famille de Lucie. Secrets et mythes forment une boucle rétroactive. Les mythes familiaux ont souvent, pour origine, un ou plusieurs secrets de famille antérieure. Les mythes familiaux peuvent être plus ou moins puissants selon les situations et les secrets qui en sont à l'origine. Pour interpréter un génogramme, il est également indispensable d'identifier les différents cycles de vie de la famille. Plusieurs systémiciens ont identifié les cycles de vie, et je vais vous en présenter quelques exemples. Il y a la constitution du couple. C'est la fin de la quête identitaire de l'adolescent. Il faut faire des concessions, c'est une phase de négociation où chacun doit abandonner des habitudes de sa culture d'origine. Mais on attend en échange autre chose, comme par exemple combler des manques, ou répondre à des aspirations. Il y a aussi, comme autre cycle de vie, l'arrivée du premier enfant, où il faut redéfinir les rôles de chacun. Cet événement commande un rééquilibrage entre le travail, les amis, les parents, et la nouvelle vie de famille. Cette phase se caractérise surtout par le fait que les partenaires du couple deviennent soudainement parents avec ce que cela suppose comme ajustement. Il faut tenter de rééquilibrer un équilibre de vie familiale et conjugale, s'entendre sur des valeurs éducatives, et faire une place à l'enfant pour soutenir son développement. Il y a également comme cycle de vie l'entrée des enfants dans l'adolescent. C'est un cycle de vie qui est difficile à vivre pour l'ensemble de la famille. L'adolescent passe de l'enfant à l'adulte, son comportement change, et cela implique donc une modification de toute l'organisation familiale. Tout le monde est bousculé dans ses habitudes. Le système traverse une période d'instabilité avec des tentatives de recherche de nouveaux équilibres. Il y a également comme cycle le nid vide, le départ des enfants, où il faut réaménager sa vie à deux, faire le bilan du couple. Il y a souvent un fort risque de séparation. Les parents, et majoritairement les femmes, peuvent faire une dépression qui se traduit par un sentiment d'abandon quand les enfants quittent le domicile familial. Leur départ est en effet un mélange de joie, de bonheur, de fierté, mais aussi de tristesse. Et ensuite, il y a le départ à la retraite, puisqu'après la perte des enfants, on perd son travail. Il faut réaménager son temps. On peut perdre son réseau, avoir le syndrome de la jeune David. Et les deux conjoints partent rarement en même temps à la retraite, donc le couple est de nouveau mis à rude épreuve. Il faut accepter la vieillesse, et parfois la maladie. C'est très joyeux. Donc, tout ça pour vous dire que tous ces moments de transition et de crise sont vraiment à l'origine de changements dans les systèmes. Lucie, qui, elle, traversait le cycle du NIVI, donc le départ des enfants, leur reconstitution du couple, devait aussi faire face à la découverte d'une maladie rare et surtout à la potentielle transmission du jeune à ses enfants. Elle a passé une multitude d'examens médicaux, elle a changé de travail pour un poste plus adapté, mais ses difficultés se sont accroissées et elle a dû arrêter toute activité. Tout individu, chacun d'entre nous, est inséré dans une multitude de groupes, d'appartenances, au travers desquelles on manifeste notre appartenance à la société, aux autres, à l'environnement, et aussi c'est ce qui constitue notre identité psychosociale. On peut parler alors d'appartenance au gramme. Par exemple, Lucie avait plusieurs groupes d'appartenance, sa famille, son couple, son travail, son association sportive et son club de musique. La perte de tous ces groupes d'appartenance ont engendré chez elle un sentiment d'inutilité. Peu à peu, elle a perdu toute identité. Elle enchaîne une phase de révolte, elle en voulait à sa famille, et une phase de dépression et de repli sur soi. Le génogramme nous renseigne sur la capacité d'adaptation de la famille pour faire face au changement. Lors du changement dans le cycle de vie, lorsque les membres de la famille sont confrontés à un travail de réorganisation, le mode de fonctionnement du groupe peut témoigner d'une certaine flexibilité, créativité ou alors d'une certaine rigidité. avec parfois la réédition des mêmes comportements-réponses et la cristallisation des symptômes. Le génogramme peut donner de précieux renseignements sur le rôle de chacun au sein du système familial et sur la façon dont la famille négocie chaque étape du cycle de vie. Les schémas relationnels familiaux sont souvent méconnus par les membres de la famille. Prendre conscience qu'ils peuvent jouer un rôle dans leur attitude et leur relation de tous les jours peut permettre de s'en dégager plus facilement. Ça peut être un accélérateur de prise de conscience. En travaillant sur plusieurs générations, il est possible parfois de repérer des schémas ou des comportements répétitifs. Les familles peuvent se répéter. Ce qui arrive à une génération peut se rejouer à la génération suivante et souvent avec les mêmes tentatives de solution. Donc repérer ces répétitions et essayer de les contextualiser peut aider la famille à éviter la réactivation des comportements indésirables. Par exemple, sur cette situation, la réalisation du génogramme a permis d'obtenir une photo de famille qui est accessible en un seul coup d'œil. J'ai pu également comprendre les dynamiques familiales, la place et les rôles de chaque membre. J'ai trouvé que le génogramme était très utile. Il aide à penser systémiquement. On l'utilise pour évaluer la situation, mais il sert aussi d'intervention quand on accompagne des personnes. C'est une manière de réveiller leur mémoire biographique de leur vie et d'obtenir pour nous des éléments de compréhension qui sont pour moi indispensables. En tant que professionnel, je trouve qu'il est très intéressant également de réaliser son propre génogramme. Ça permet d'avoir une connaissance historique de soi et c'est l'occasion aussi de se pencher sur le genre de professionnel ou de thérapeute qu'on aimerait être avec nos forces et nos limites. Pour en savoir plus sur la réalisation et l'interprétation du génogramme, puisque c'est assez complexe, je vous invite à consulter les deux vidéos YouTube qui ont été réalisées par Françoise et Christophe qui sont intitulées Le génogramme en thérapie familiale. Je vous remercie pour votre attention. Moi aussi, j'ai parlé très vite. Je vous remercie pour votre attention.